bonjour et bienvenue sur profession culture on appelle contrat de groupe un contrat de travail entre un employeur et plusieurs artistes qui officie dans un même numéro par exemple un groupe de musique si vous voulez engager la bande à bono ou la bande à pixou par exemple non mais ce sont des exemples il y en a d'autres des groupes de musique allez c'est l'instant pro du jour le contrat de groupe est un contrat de travail unique par lequel un employeur engage plusieurs personnes soit le contrat est signé de tous les salariés ce qui est déjà inhabituel soit il est signé d'un seul salarié qui a un mandat de représentation des autres salariés ce qui est là extraordinaire en matière de droit du travail le code du travail précise bien que le salarié qui signent au nom des autres possède un mandat écrit de la part des autres salariés si un des artistes nommés dans le contrat n'a pas donné de mandat écrit alors il n'est pas engagé il peut donc refuser d'accomplir le numéro l'employeur a donc tout intérêt à vérifier les mandats écrits avant signature par le représentant du groupe et en conserver une copie à titre de preuve sinon il pourrait devoir négocier très dur avec le salarié manquant s'il est indispensable au numéro alors que les autres sont déjà engagés dans ce cas on appliquera la présomption de contrat de travail prévu par la loi donc c'est un salarié à déclarer comme un autre le contrat de groupe ne peut s'utiliser que pour les artistes du spectacle énumérés par le code du travail et les artistes interprètes reconnus comme tels par les conventions collectives du spectacle vivant étendu chanteuse comédienne danseuse etc et seuls des artistes peuvent signer le contrat de groupe si le groupe travaille avec des techniciens qui sont liés aux numéros il faudra de manière classique que l'employeur signe un contrat de travail par technicien impossible de mettre les techniciens sur le contrat de groupe sans grande surprise il faudra inscrire le nom de tous les salariés ainsi que leur rémunération mais attention le salaire n'est pas forcément le même pour tous les salariés et il faudra alors individualiser cette partie c'est donc un instrument assez transparent au sein du groupe puisque chacun a accès au salaire des autres sinon les mentions sont celles classiques que l'on intègre au contrat selon qu'il s'agisse d'un cdd ou d'un cdi dans ce cas il faut signer un contrat de cession de représentation de spectacle vous n'êtes plus employeur mais organisateur ou diffuseur vous payez un prix et non des salaires sous forme de cachet mais attention cela implique de vérifier que vous signez avec un entrepreneur de spectacle qui a donc sauf exception récipicé d'entrepreneurs de spectacle et qu'il y a une structure juridique adéquate qui sera elle l'employeur des artistes à défaut ce sera considéré comme un contrat de groupe avec toutes les obligations en découlant notamment par rapport au salaire je vous invite à liker la vidéo la commenter la recublier et vous inscrire à la chaîne ou les quatre à la fois